Je vous l'avais promis, cette saison de Hightech 221 sera exceptionnelle. Bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode. Nouvel épisode, nouveau level, aujourd'hui je vais vous envoyer voyager. On dit souvent que le meilleur voyage est celui qu'on n'a pas encore fait mais j'ai décidé aujourd'hui de le remixer. Disons plutôt que le meilleur voyage est celui qu'on l'a fait chez soi. Il l'a compris, son nom c'est Ziggy Fay et il l'a même fait en business autour de ça grâce aux réseaux sociaux. Attachez bien vos ceintures parce qu'on va voyager avec Travel with Ziggy. Mon amour pour le voyage est né d'un voyage que j'avais effectué en Asie en 2016 quand j'ai pris mes congés. En ce moment je travaille pour une multinationale qui était basée au Sénégal. Je suis parti en Malaisie à Kuala Lumpur. Ensuite je suis parti en Chine et quand je suis rentré de ce voyage là je n'avais plus envie de travailler. Du coup j'ai démissionné de mon travail et j'ai commencé à voyager. Travel with Ziggy est un tour opérator qui est basé à Dakar maintenant depuis cinq ans dont le produit d'appel est la vente de voyages et d'excursions. Mais parallèlement on a aussi plein d'autres services comme l'organisation de team building pour les entreprises qui souhaitent augmenter la productivité de leurs employés et aussi permettre à ces employés d'avoir d'autres rapports hautes que le rapport professionnel qu'on a toujours au bureau. Nous faisons aussi dans l'organisation des séminaires, on propose aussi des services aéroportiaires comme mettre à la disposition de nos clients des voitures pour aller les chercher à l'aéroport ou les déposer à l'aéroport. Nous faisons aussi dans la location d'appartements meublés et la location de voitures et cette idée est évolue du fait qu'on voudrait permettre par exemple aux gens qui ne connaissent pas le Sénégal dès qu'ils arrivent au Sénégal d'avoir un service 360 clés mais d'avoir les billets d'avion, d'avoir la voiture qui va les prendre de l'aéroport et les amener dans l'appartement meublé dans lequel ils vont habiter et puis de cet appartement meublé de pouvoir faire aussi des activités touristiques avec notre agence. En tant que Sénégalais en fait je m'étais posé des questions autant et je me suis demandé à part le village de mon père et Dakar où est-ce que je connaissais dans le Sénégal ? La réponse à cette question était négative et donc je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose pour un peu pallier à cela donc je m'étais fixé un objectif avec un concept que j'appelais « Un week-end, une vie » et donc tous les week-ends je sortais de Dakar avec mon sac à dos pour aller visiter un peu Saint Louis et quand je partais dans ces zones-là je refusais qu'on me voit comme le petit Dakarois qui vient et qui découvre mais c'était vraiment une immersion et je vivais la réalité locale avec les gens locaux et donc quand je rentrais de ces voyages-là je partageais sur mes réseaux autant c'était surtout Facebook et Hoverblog et comme j'aime beaucoup écrire, j'écrivais pas mal sur mes voyages-là en partant en jour des photos et les gens commençaient à me dire « mais c'est intéressant, amène-moi la prochaine fois ». Du coup quand j'ai démissionné de mon travail je me suis dit « pourquoi ne pas monétiser cela en fait ? » C'est comme ça que le concept « Travel using » est né où j'amène des gens qui voyagent avec moi, qui découvrent le Sénégal et aussi d'autres pays comme la Côte d'Ivoire, comme le Tabouère et bientôt on va essayer de s'étendre sur d'autres pays comme Dubaï, on est en train de travailler dessus. Pour les destinations, on a fait les six pôles touristiques déjà du Sénégal parce qu'on a fait Cap Skering, on a fait Kédudou, on a fait Il-du-Salou, on a fait tout le Sénégal, en tout cas les sites touristiques qu'on peut visiter dans le Sénégal et annuellement on fait voyager à peu près 3000 à 3500 par année, par saison. Pour faire le trajet avec moi, c'est simple, on a deux offres, sur mon site internet et sur mon Instagram « Travel using » je poste les calendriers semestriels, c'est-à-dire tous les six mois je travaille sur un calendrier avec des dates et des destinations, je fais des flyers que je poste sur mon Instagram et les gens, si les dates les arrangent, ils vont appeler pour réserver, ça c'est les instructions publiques où les gens, moi j'ai déjà la destination, j'ai déjà la date et les personnes qui sont intéressées, elles appellent pour réserver directement et il y a aussi des instructions privées sur lesquelles je ne communique pas, comme par exemple des familles qui souhaitent aller en vacances, ça ils me contactent en inbox ou ils me contactent depuis les sites internet et je leur fais des propositions. On fait aussi des organisations de l'huile de miel, on fait aussi des groupes d'amis qui ont envie de voyager tout simplement, tout soit sénégalais ou pas, ou quitte d'avoir venir au Sénégal, de me contacter et puis nous on leur fait des surpays en fait. Si certains sont inspirés par leur passion pour faire un business, elle a été inspirée par sa gourmandise mais aussi son amour pour le petit déjeuner. Céréales House est une marque made in Sénégal qui est dans la transformation de produits locaux mais aussi de céréales. Céréales House est une jeune entreprise sénégalaise créée en 2019. Nous sommes principalement dans la transformation de céréales locales comme importées. Déjà parce que je suis une grande gourmande, j'aime manger et pour moi le petit déjeuner c'est le repas à ne pas rater. Et sur le plan de la santé aussi, il faut un bon petit déjeuner pour pouvoir faire une bonne journée en fait. Là, on a deux gammes de produits, les K-Granos, les Granola et on a les Arau. Parmi les K-Granos, on en a cinq, le Sweet Choco, Fresh Nuts, Coco Love, Cagor Diet et La Casa. Chaque saveur est différente. Ils sont tous faits à base de flocons d'avoine, de fruits secs et de léagine. Ils sont sans sucre industriel, sans colorants, sans additifs, donc ça convient à tout le monde. C'est vraiment pour une bonne alimentation. Après aussi, on a la gamme, les Arau de Habi, où on fait du fondé, du lard, du tiakri à base de mille, maïs et du riz local. Sur les réseaux, je maîtrise parce que je suis community manager. J'ai arrêté de travailler il n'y a pas longtemps, donc j'ai utilisé les réseaux sociaux, principalement Instagram. On est aussi sur Facebook et Twitter, mais c'est la page Instagram qui marche plus. Et c'était à base de petits postes. Après, il y avait le sponsoring, mais maintenant, on n'a même plus besoin de sponsoriser. Et récemment aussi, on a le site web. Ce que je dis tout le temps, les Sénégalais et le pain blanc, c'est une grande histoire d'amour. Ça, c'est difficile, mais je leur dirais de penser à leur santé. Parce qu'adopter nos produits, c'est penser à ta santé. Et pour vivre mieux, il faut manger mieux, en fait. Tout commence à l'intérieur. Toutes les maladies qu'on voit maintenant, genre le diabète, l'obésité, tout est lié à notre alimentation. Donc il faut changer sa façon de manger pour mieux vivre et ne pas avoir certaines maladies, en fait. Piratage, faux comptes, faux profils et même vol d'identité, c'est une tendance sur le net. Et personne n'y échappe. La preuve, Bill Gates, Elon Musk, plusieurs grands noms ont vu leur compte être piratés. Et d'ailleurs, pourquoi je vais chercher loin ? Ici au Sénégal, plusieurs de nos célébrités voient leur compte de tous les jours être piratés ou encore une fois, d'autres personnes qui utilisent leur nom pour créer de faux profits. Les innovations d'identité, lorsqu'une personne utilise des informations qui vous appartiennent, non seulement, mais qui permettent aussi de vous identifier pour s'inscrire à des crédits, mais aussi à des abonnements ou même pour nuire à votre réputation. C'est devenu une tendance, comme je l'ai dit, en commençant et on a mené notre petite enquête sur les vols d'identité et les faux profils sur Facebook. Comment voyez-vous le fléau des faux comptes et faux identités sur Facebook ? Bon, oui, c'est un phénomène en tout cas assez fréquent et qui gagne de plus en plus le terrain. C'est quelque chose que nous développerons parce que c'est injuste et illégal. Je pourrais dire même que c'est inhumain en quelque sorte. Déjà, c'est fréquent maintenant, surtout avec mon numéro avancé. On a constaté qu'en ce moment-là, c'est tellement fréquent chez nous. Nous, d'après les émeutes passés, on a vu pas mal de comptes fictifs, de faux comptes. Il y a beaucoup de mal-chose. Il est devenu un réseau divulgatif, c'est-à-dire un réseau où les gens se font la face, c'est-à-dire qu'il y a trop de mensonges, en quelque sorte. Et selon moi aussi, c'est une chose à déplorer parce que les réseaux sociaux, c'est avant tout des outils qui nous permettent de se documenter et d'être au diapaison. Il est plus facile maintenant d'usurper l'identité d'une personne et dans un but frauduleux. Un faux profil également appelé fake désigne un profil truqué. Un fake peut être un profil détourné reprenant l'identité d'une personne avec son nom, son adresse et son image. Un faux profil peut être également une identité créée de toutes pièces. Les faux profils sont créés par des personnes physiques ou des robots avec très souvent de mauvaises intentions. Au-delà des arnaques classiques visant la porte-monnaie, l'une des nouvelles missions de ces faux profils est de nuire à l'image d'une entreprise ou d'une personne, avec par exemple des avis et des commentaires négatifs. Sur quels critères acceptez-vous ou envoyez-vous une demande d'amis ? Déjà à la base moi j'accepte des demandes avec des personnes de connaissance, genre avec mes amis ou avec des célébrités. Des fois on a des connaissances qu'on a perdu, c'est dans les réseaux sociaux qu'on les retrouve. Des fois s'il s'agit d'un garçon, si on a les mêmes délires, s'il s'agit d'une meuf, c'est notre camp quoi en quelque sorte. Moi personnellement, puisqu'on parle d'amis, donc je vous connais, vous êtes mon ami, je ne vous connais pas, naturellement, vous ne l'êtes pas. Si c'est les meufs, je vais regarder la photo de profil, si c'est les garçons, il n'y a pas de problème quoi. Moi je fais connaissance qu'avec les meufs, carrément. Si l'usurbateur souhaite nuire à la réputation de la personne dont il a volé les données personnelles, il crée un faux profil, un blog ou rédige des commentaires sur l'identité de sa victime. Dans l'autre cas, l'usurbateur envoie à sa victime un message en se faisant passer par un organisme public ou privé connu et récupère à partir d'un faux site ou courriel des informations personnelles. Ces informations sont ensuite utilisées pour accéder par exemple à des comptes sécurisés et effectuer des opérations sur l'identité de la victime. Ces informations, obtenues de manière frauduleuse, peuvent également être utilisées par les usurbateurs pour pirater des comptes de messagerie électronique ou des comptes Facebook de particuliers et les utiliser comme support pour propager leurs arnaques. Quelles mesures de sécurité vous utilisez pour garder votre compte ? Pour ça, je ne connais pas beaucoup de choses, mais bon, il y a un ami qui me disait que pour ça, c'est facile de régler. Chaque 15 jours ou bien deux semaines, il faut changer de mot de passe. Après chaque connexion, je clique, je me déconnecte et je donne aussi mon adresse e-mail pour pouvoir récupérer mon compte tranquillement. Par exemple, sur Facebook, avant d'entrer dans mon compte, on me demande parfois une adresse e-mail et un mot de passe, mais parfois j'inclus le numéro de téléphone pour pouvoir vérifier parfois. Bon, je ne connais pas bien la technologie, mais je dirais les mots de passe sécurisés. D'accord. Il est recommandé d'utiliser une adresse e-mail dédiée à Facebook. Il existe de nombreuses plateformes gratuites d'e-mails qui peuvent vous en fournir. Gmail, Hotmail, Yahoo et bien d'autres. Créer un mot de passe sécurisé, c'est-à-dire un mot de passe avec au moins 15 caractères qui comportent des lettres alphabétiques en majuscules et en minuscules, des chiffres et surtout des caractères spéciaux. Une fois votre mot de passe créé, vous pouvez demander à votre ordinateur ou à votre smartphone de le mémoriser, afin de ne plus avoir à le saisir à chaque connexion. Mais ne le faites surtout pas si vous utilisez un ordinateur public ou un ordinateur d'une autre personne. Pour vous, qu'est-ce qui peut pousser une personne à voler une identité ? Ce sont des gens mal intentionnés qui ont un but bien déterminé et un cible pour pouvoir voler le compte des gens. Ah, là je dirais que pour faire chanter les gens. Bon, juste l'arnaque. Les raisons sont différentes, elles sont multiples. Mais on peut retenir que là, la méchanceté. Violer les droits privés de la personne, tu vois. Les motivations des arnaqueurs sont nombreuses et néfastes. Ils cherchent souvent à spinner une personne, augmenter le nombre de fans d'une page Facebook, spammer des amis à toute impunité. Monter tout type d'escroquerie, nuire à la préputation d'une personne ou d'une entreprise. Les faux profils sur Facebook et sur les réseaux sociaux de façon générale peuvent devenir un cauchemar pour tout le monde. Le meilleur moyen de s'en protéger est de rester en veille et d'agir dès la détection d'un fake en le signalant. Qu'est-ce qu'on a? Avec mon Y? Je vous ai dit la quantité de café que vous voulez. Vous pouvez le faire? C'est comme ça, exactement comme nous l'aimerons. Le petit comme le grand buvo de café. Tu peux y contacter pour l'homme. Ha 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 Ha! A Biliflex composé d'une scène Illimix n'y a une coût bogue. Plus internet, voilà plus de minutes d'appel, y allez choisir. Flex en Y. Ni moulin ne reik n'y a qu'une coïnfée. C'est exactement comme vous voulez. Entre les spams, les emails pour les publicités, mais nos mails aussi importants, on se perd tous les jours dans notre boîte à mails. Mais heureusement, aujourd'hui, on va vous partager une astuce qui va vous permettre de savoir le nombre de mails que vous n'avez pas lu, sans même que votre fenêtre soit active. C'est parti pour une nouvelle Tech Tips. Vous n'avez pas forcément besoin de conserver une fenêtre du Gmail ouverte pour garder un oeil sur tous les derniers messages arrivés dans votre boîte de réception. La messagerie de Google affiche déjà par défaut le nombre de messages non lus de votre boîte directement sur l'onglet de votre navigateur web. Connectez-vous à votre boîte de réception, puis cliquez sur l'icône figurant une roue crontée en haut à droite de l'interface Gmail. Cliquez ensuite sur tous les paramètres. Dans la page des paramètres de Gmail, placez-vous sur la section Paramètres avancés et faites défiler les options. Tout en bas, à la ligne icône des messages non lus, cliquez sur Activer, puis sur Enregistrer les modifications pour conserver vos nouveaux paramètres. Désormais, quel que soit le répertoire de votre boîte mail sélectionnée, vous pourrez voir le nombre de messages non lus sur votre boîte. Il est affiché directement sur l'icône Gmail dans l'onglet de la messagerie ouverte de votre navigateur web. Nous avons tous parmi les travaux ménagères, un qu'on ne supporte pas. Pour ma part, c'est la vaisselle. Mais pour ceux et celles qui n'aiment pas le loge, aujourd'hui, je vais vous reconcilier. Le lavage portable Mitch est un lavage très pratique. Si vous avez un nouveau-né ou si vous vivez simplement tout seul, c'est ça qu'il vous faut. De nombreux vêtements, en particulier les sous-vêtements, nécessitent un lavage à la main ou un lavage séparé des autres couleurs. La machine connectée est la solution. Il ne nécessite aucune installation coûteuse, est simple, efficace et conviviale pour tous. Il complète facilement et rapidement les tâches de lavage alternées sans gâcher et garde les laveuses et les sécheuses primaires libres de gérer les nettoyages des vêtements de tous les jours. En raison de sa taille compacte et de ses méthodes de lavage efficaces, Water Spider utilise beaucoup moins d'eau que les machines à laver classiques et réduit la consommation quotidienne pour un nettoyage écologique. Le contenu le plus viral sur le web, c'est la vidéo. Et je viens de trouver un outil très, très spécial qui vous permet de faire des reels, des TikToks, mais aussi des vidéos YouTube très avancées. C'est un trépied, mais pas qu'il est doté d'une intelligence artificielle qui permet de reconnaître vos mouvements, mais aussi qui est doté d'une reconnaissance faciale. Franchement, si vous êtes créateur de contenu, c'est l'objet qu'il vous faut. Je vous laisse découvrir. Atom2 est si intelligent qu'il peut détecter vos actions d'ouverture et de fermeture et étendre et plier automatiquement le bras par lui-même. Vous offre ainsi une expérience de prise de vue avec une grande commodité. Le transport d'accessoires supplémentaires est toujours gênant. Atom2 intègre directement un trépied extensible sur la poignée, ce qui vous permet d'étendre la poignée pour faire une vue de selfie plus large ou de la poser directement sur le sol sans aucun besoin supplémentaire. De filmer en direct, de timelapse ou suivi automatique. Le cardan à trois axes est actuellement la meilleure solution anti-tremblement sans perte pour le tournage à main levée. Il peut éliminer efficacement les tremblements causés par le mouvement naturel du bras, maintenir l'équilibre de la caméra en temps réel et vous permettre de filmer des séquences stables et fluides comme un pro. J'espère que la dose technologique que je vous ai servi aujourd'hui vous a plu. Je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode de Hightech 221, mais nous allons remercier très spécialement Yass Hotel pour le joli cadre qui nous a servi de tournage. A bientôt !